Bonjour les gens, aujourd'hui une petite vidéo qui va être relativement courte, je voudrais juste fabriquer mon bateau dans Arche Cage, je me suis dit que ce serait fun de montrer ça pour les gens qui connaîtra éventuellement pas le jeu, la monture tu vas pas me servir à grand chose donc casse-toi, jette-toi dans l'eau si ça t'éclate, est-ce que je peux fabriquer mon bateau là ? Des pièces d'or, vas-y Joseph Ok, donc ça c'est une bonne chose de faite Donc maintenant il faut un truc de fer, un truc de tissu je crois Et ça doit être un truc de bois également Alors le fer je vais pouvoir faire ici je pense Hop, c'est parti Ça va prendre son temps quand même Parfait Donc maintenant j'ai un super sac à dos et j'avance à dehors Toi casse-toi, il est en deux plaies Pamplemousse Le mulet On avance plus vite lorsqu'on a un sac à dos Enfin tout est relatif, c'est quand même pas une fusée Padam, 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 tiens mais il y en a un bateau qui passe là Je crois que c'est le même que le mien d'ailleurs Pas celui-là, on verra Allez mon vieux du peut y arriver Fantastique À quel point j'ai besoin de m'approcher pour l'activer ce truc là ? Ça suffit comme ça Ah il faut que je commence par le bois ? C'est pratique ça C'est pas grave, on va reposer le fer ainsi C'est pas grave, on va reposer le fer ainsi ou quoi Comme si je manquais de fer de toute façon Euh, je sais pas si c'est une station de bois par contre dans le coin On m'a pas l'air Il y a un charpentier ici ou pas ? J'ai pas l'impression Je crois qu'il y en a un de l'autre côté Ça ça va en être un hein ? Euh... C'est un bordel ce truc Je sais pas si c'est là dedans ou ici Non je crois que c'est là dedans Non Yep Un milliard de stations différentes dans le jeu C'est toujours un bordel de cerf 3 Si Ok Ça va prendre 1700 ans et retraverser le truc là Toulou touloum 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 c'est pas grave au passage on profite de l'excellente musique d'ArcheAge Même s'il y en a un peu répétitif les WC de Musixtrall C'est vrai les mecs vous regardez le ville ? Ça a l'air passionnant votre vie En même temps je parle mais Je me balade de nulle part avec un sac à dos avec des bûches d'endorme Comme tu y vas mon vieux On se connait à peine Salut fils Je suis une vrai célébrité dans le coin c'est incroyable Bon en fait ils font ça à tous les personnages de level 50 qui passent C'est pas comme si c'était uniquement pour mon bon plaisir Ça va une vitesse assez infernale Ok Est-ce que ça va suffire ça ? J'ai pas obligé de me suivre un pamplemousse Ah ça va aussi ça met 100 ans J'espère que le deuxième c'est le fer et pas le tissu Sinon il va falloir que je me tape encore un arrière-tour On arrangerait pas des masses Je sais même pas où il y a une station de tissu d'ailleurs dans le coin Une excellente question Prends ton temps mec Fantastique Alors t'es discret en place ? Non je ne veux pas l'ouvrir je voudrais l'équiper s'il te plaît Alors est-ce que tu veux du fer ou est-ce que tu veux du tissu là-bas ? Fantastique Alors le mousse qui est en train de se noyer à côté tranquillement On va m'expliquer comment tu nages avec des sabots au passage je veux dire Oh il y a un joli bateau qui passe là Ouais le passage dans cette grille pour les bateaux ils sont vraiment classe J'espère que c'est le même le mien Comment tu veux ? Comment tu veux ? Voilà maintenant il devrait me manquer plus de du tissu je pense Parfait On peut nous casser toi Alors je ne sais pas il y a une station de tissu français On va le faire ça je pense Ça m'arrangerait beaucoup que ça le fasse Ça m'arrangerait beaucoup que ça le fasse C'est ça, parfait C'est ça quand même Oh t'as un stick C'est la vraie bouteille du coup On va rappeler Pamplemousse Et on est repartiné Il faut vraiment que je débloque un mulet de plus haut level Ou que je fasse monter son niveau à Pamplemousse Tout simplement il n'y a que level 10 Sur level 20 il y a une manière de l'accélérer en utilisant une carotte n'est-ce pas ? Ce qui est assez rigolo quand on y pince Voilà la vieille T'as fait assez de travail pour aujourd'hui Mettez sur laquelle t'avances quand t'es à pied avec un sac à dos c'est infernal Et à priori je pense que ça doit être le dernier paquet de ressources dont j'ai besoin pour fabriquer mon joli bateau Enfin je dis joli je ne l'ai pas encore vu donc on ne va plus être trop présents que tu veux à ce niveau-là Prends ton temps mec, au passage je ne sais pas ce que tu fais avec ton marteau vu que c'est du tissu que tu es censé appliquer Là n'est-ce pas grave Voilà une bonne chose de le fait Alors qu'est-ce qu'il me manque maintenant ? Évidemment comme j'ai fait mes mises avec des sacs à dos il s'est misé à Virer ma monture volante C'est pas mal le niveau de détail quand même sur le petit chantier Surtout quand tu penses que ça ne sert pas à grand chose au final 2 in the pink, 1 in the stink Ouais je crois que c'est le même modèle que celui-là que je suis en train de construire Oh oh, il a piqué de cheveux visiblement sur le sien Ok Je ne sais pas pourquoi ils sont obligés de faire une explosion nucléaire à chaque coup que j'avance dans un stade de la construction Au passage pour ceux qui se demanderaient pourquoi ça prend aussi longtemps de construire un bateau C'est en fait comme le jeu utilise un système de PVP ouvert Certains bateaux que tu vas aller construire dans des régions ouvertes au PVP évidemment ça va être hyper dangereux Donc là en l'occurrence je suis dans une cité où il n'y a pas de PVP donc c'est pas dangereux Mais pour les plus gros bateaux parfois tu es obligé de prendre des risques lorsque tu les fabriques Et c'est pour ça que ça prend aussi longtemps parce qu'il y a évidemment possibilité de se faire attaquer en prêtre Alors que tranquillement en train de fabriquer ton bateau Ça commence à ressembler à quelque chose tout simple Ça commence à ressembler à quelque chose Le passage c'est cool ça me fait de l'XP pour mes métiers secondaires Ceux-là je suis réglé en nécromancien je crois Mais c'est juste pour monter les capacités secondaires Généralement je joue à Bollisher, c'est un tank physique Qui est Battle Rage, Défense et la troisième école je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle Oramansi ou Incona comme ça Parfait ! Il est l'heure de mettre cette petite beauté à la mer Oh mec ! Je suis en train de m'embarquer là Oh ! Attends il m'a pas fait foirer ma... Ah non c'est bon j'ai eu quand même Alors je vais voir si je peux pas me sortir de l'eau Sortir de l'eau pardon plus rapidement comme ça Ah non ! On va te mettre là On va faire apparaître notre bateau tout neuf L'histoire évidemment d'un portal interdimensionnel comme tous les bateaux Chacun c'est ça Parfait ! En avant moussaillons ! Shit ! On va se rentrer dedans fils ! Excuse moi garçon Je débute, j'ai pas encore mon permis On va faire un peu le tour des environs Alors comme modèle il me semble que c'est un Harpoon Clipper Qui est reconnaissable à son canon à l'avant là Qui permet de balancer un Harpoon Qui est très pratique en PVP en fait pour Attraper une cible Et évidemment l'immobiliser ou la ralentir C'est évidemment très serviable Voilà ! Donc là évidemment je suis en sécurité Mais si je vous montre la carte qui doit être là Si je rentre par exemple dans l'océan par ici ou par là Ça c'est une zone PVP ouverte Qui est pas très loin d'ailleurs vous pouvez me voir je suis ici Et là on peut s'y friter et faire des combats bateau contre bateau Bon après évidemment généralement C'est pas une bonne idée de se balader tout seul sur un bateau Vaut mieux avoir un équipage De manière à défendre le bateau et attaquer éventuellement les Les voisins Il y a également ces trucs là qui sont plutôt cool En fait ils servent à aller voyager sous l'eau Pour par exemple récupérer des trésors sous-marins Ou éventuellement les cargaisons Qu'on a volé à un ennemi Parce que par exemple tout à l'heure lorsque j'avais mes sacs à dos de ressources là Si on tue un ennemi en mer qui a ce genre de sac à dos Le sac à dos va aller couler au fond Donc je peux équiper cette espèce de scaphandre Afin de pouvoir respirer sous l'eau et récupérer le sac à dos au fond de la mer Donc c'est plutôt cool Vraiment toute la partie maritime du jeu est sans doute l'un des trucs les plus intéressants je dirais Après évidemment ne cherchez pas à vous balader en océan ouvert tout seul sur un bateau Généralement le pilote ou un peu de l'âgle Généralement le pilote enfin plutôt le capitaine Et se charge de conduire pendant que les autres membres de son équipage se charge de se battre Généralement on joue à genre 6 ou 7 sur le bateau Et après évidemment il y a des bateaux beaucoup plus grande taille Qui permettent d'autres choses notamment d'avoir des canons Ce genre de choses Donc il y a vraiment une fonctionnalité qui est super intéressante je dirais Et là malheureusement à 7h ma guilde est un peu en train de dormir Parce que c'est une guilde américaine donc il est un peu tôt pour eux je pense là Ou un peu tard, ça dépend comment on le voit Bref, je vais aller me parquer Mon bateau là Donc ça c'est le pouvoir qui me permet d'empêcher à des gens de monter sur mon bateau Ça c'est quoi ? Ok, ça permet d'accélérer mais ça demande visiblement du carburant Ok, ça ça permet visiblement d'augmenter la maniabilité de mon bateau C'est plutôt cool ! J'ai également une barque toute tourie si vous voulez revoir Et puis il va retourner dans le néant d'où il vient Je ne sais pas où j'ai mis un T à la fin de houm J'ai également une superbe barque Un tel pas magnifique Bon c'est un peu moins sexe, soyons francs Je m'en sers parfois pour pêcher la barque L'avantage c'est qu'avec la barque Je peux aller pêcher en zone PVP et je m'en fous S'ils me flinguent ou s'ils détruisent mon bateau Parce que la barque je m'en cogne complètement Alors que s'ils me détruisent mon Clipper C'est le nom de mon autre bateau Il faut que je paye pour le réparer Et ça peut coûter assez cher à terme Donc c'est une chose à prendre en compte C'est un petit pion Pas marre de mort Donc voilà, c'était comment fabriquer un bateau dans ArcheAge Je vais virer mon bateau qui est là-haut Qui est vraiment une des fonctionnalités intéressantes du jeu, je trouve Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais personnellement je trouve ça plutôt cool J'ai vraiment un look de clown Bon j'adore mon écharpe à la shinobi Mais pour le reste je ressemble vraiment à rien Voilà ! C'était une fabrication de bateau dans ArcheAge Ciao tout le monde !